Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Les images impressionnantes du nouveau siège d'un ministère à Alger. Sujet numéro 2. Véhicule moins de 3 ans, cette mesure est critiquée par des députés. Sujet numéro 1. Le ministère de l'Habitat se fait construire un nouveau siège ultra-moderne à Alger. L'immeuble imposant est sorti de terre à un à la haie, à mesure que les étages s'élèvent, la polémique enfle sur les réseaux sociaux à propos de ce chantier gigantesque. Le groupe chinois SESEC, qui est chargé de sa réalisation, a dévoilé dans une vidéo des images impressionnantes de ce qui sera le futur siège du ministère de l'Habitat. En trois jours, elle a été vue plus de 1,6 million de fois sur TikTok. Évidemment, tous les internautes s'accordent sur le fait que l'immeuble est un joyau architectural qui constitue un autre acquis pour le pays et qui contribue à la métamorphose en cours de la capitale algérienne. De nombreux ministères ont changé de siège ces dernières années, emménageant dans de nouveaux bâtiments ultra-modernes qui embellissent davantage la ville d'Alger avec d'autres infrastructures comme la Grande Mosquée d'Alger, le Centre International des Conférences ou les nouveaux stades de football. Il s'agit notamment des ministères des Finances, des Affaires étrangères, du commerce, de l'énergie, de la communication. De grandes entreprises se sont également fait construire des immeubles modernes. La dernière en date a déménagé Éter-Algérie qui a quitté son vieux siège de la place Maurice Audin au centre d'Alger pour un autre flambant neuf au quartier des Affaires Babézoir. Dans le secteur de l'Habitat, c'est la ADN, l'Agence de l'Amélioration et du Développement du Logement, qui s'est fait construire une petite tour vitrée de 14 étages à côté de son ancien siège à Saïdandine, sur la rocade sud d'Alger. Le siège du ministère de l'Habitat confié à une entreprise chinoise. L'immeuble en chantier du ministère de l'Habitat est bien plus gigantesque. Il est constitué d'un immeuble principal de 5 étages en plus de 4 au sous-sol, surmonté d'une tour centrale de 24 étages, haute de 122 mètres, avec également 4 niveaux au sous-sol devant servir de parking pour 450 véhicules. Le tout bâti sur une assiette de 2,5 hectares. Son architecture, inspirée du style musulman, est sublime. Si le chantier fait jaser, ce n'est pas pour son coût qui n'a pas été rendu public. Il se trouve juste que beaucoup auraient souhaité qu'un projet d'une telle ampleur relevant du ministère de l'Habitat soit confié à une entreprise algérienne du secteur du BTP. Histoire de mettre en avant les compétences algériennes dans le bâtiment. Le siège du ministère du secteur aurait pu servir de vitrine pour promouvoir le savoir-faire algérien dans le domaine de la construction. Mais c'est l'entreprise chinoise SESEC qui a été choisie pour mener les travaux de réalisation. Celle-ci a introduit une nouvelle technique qui consiste à effectuer tous les travaux simultanément à mesure que les étages montent, y compris la pose des murs rideaux en verre, comme il a été expliqué lors d'une visite du ministre Mohamed Tarek Belaribi sur les lieux en avril dernier. Cette entreprise a réalisé de nombreux projets gigantesques en Algérie, dont des dizaines de milliers de logements, la Grande Mosquée d'Alger, l'extension de l'aéroport international d'Alger, les Sheraton d'Alger et d'Oran, la route Chifa Médéa, le Centre international des conférences, CIC. Le géant public chinois a raflé des contrats en milliards de dollars en Algérie notamment durant les 2000 et 2010 quand le gouvernement dépensait sans compter pour construire des logements et moderniser les infrastructures du pays. Les entreprises algériennes de BTP sont censées avoir appris la conduite des grands projets après avoir travaillé ces deux dernières décennies avec de grands groupes étrangers, chinois, turcs et autres. Le meilleur exemple est celui de Kosidé qui a acquis le savoir-faire nécessaire qui lui permet aujourd'hui de réaliser elle-même les extensions du métro d'Alger, que ce soit le creusement des tunnels ou l'aménagement des stations, qui nécessitent une maîtrise bien compliquée qu'un immeuble de 24 étages. Le fait que le ministère de l'Habitat ne trouve pas une société locale, publique ou privée, pour lui réaliser son siège en dîlons sur le chemin qui reste à faire pour les entreprises algériennes du secteur du bâtiment pour reconquérir leur place sur le marché algérien. Sujet numéro 2 Les débats autour du projet de loi des finances, PLF 2025, à l'Assemblée populaire nationale, APN, a été l'occasion pour de nombreux députés pour aborder le dossier de l'automobile en Algérie, notamment des voitures de moins de trois ans. L'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans d'âge par des particuliers résidents a été de nouveau autorisée depuis l'année dernière. Cependant, les autorités ont décidé depuis le 1 octobre dernier de geler la délivrance des cartes d'immatriculation, pour apparemment une opération de recensement des véhicules déjà importés dans le cadre du décret exécutif numéro 23 à 74 du 20 février 2023. Gel de délivrance des cartes d'immatriculation, des députés s'insurgent. Lors de leurs interventions à l'APN au cours de la semaine dernière, de nombreux députés ont critiqué le gel de la délivrance des cartes grises des voitures de moins de trois ans. C'est le cas du député et président du groupe parlementaire du MSP, Ahmed Sadouk. Le député a d'emblée dénoncé une « approche totalement fausse » dans le dossier de l'automobile en général et une « résignation » a continué dans cette direction. Concernant l'importation des voitures de moins de trois ans, il dénonce notamment le gel de délivrance des cartes d'immatriculation sous prétexte d'une opération de recensement, tout en se demandant sur les véritables raisons derrière cette décision « injustifiée » de son point de vue. Le député a également dénoncé la mesure visant à fixer un délai aux acquéreurs pour les revendre. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit en effet de rendre « incessibles » pour une durée de trois ans à partir de leur acquisition, les voitures de moins de trois ans importées. Cela signifie qu'il sera interdit, en cas d'adoption du texte comme il est proposé par le gouvernement, de revendre les véhicules d'occasion importées durant une durée de trois ans. Une approche complètement erronée. L'interdiction de la revente du véhicule est contraire à la constitution qui consacre la liberté de propriété aux citoyens, a souligné Ahmed Sadouk dans son intervention. De surcroît, l'acquéreur d'une voiture d'occasion ne bénéficie d'aucune aide de l'État et règle la totalité du prix de son véhicule de son propre argent. Et le fait qu'il effectue le change en devise au marché noir, ce qui est certes contraire à la loi, cela relève de la responsabilité de l'État. Le député Kadhan Etjadi abonde également dans ce sens, en expliquant que l'interdiction de revente de ces voitures sous prétexte de lutte contre la spéculation est une approche complètement erronée, car l'Algérien trouve toujours des échappatoires. Il a souligné les difficultés d'appliquer cette mesure. En revanche, et au lieu d'interdire carrément la revente de ces voitures, le député propose d'introduire une taxe. À travers cette mesure, le propriétaire d'une voiture de moins de trois ans pourra disposer librement de son bien, tout en faisant profiter le trésor public, indique-t-il. L'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans d'âge par des particuliers résidents a été de nouveau autorisée depuis l'année dernière. Cependant, les autorités ont décidé depuis le 1 octobre dernier de geler la délivrance des cartes d'immatriculation, pour apparemment une opération de recensement des véhicules déjà importés dans le cadre du décret exécutif numéro 23 à 74 du 20 février 2023. Gels de délivrance des cartes d'immatriculation, des députés s'insurgent. Lors de leurs interventions à la PN au cours de la semaine dernière, de nombreux députés ont critiqué le gel de la délivrance des cartes grises des voitures de moins de trois ans. C'est le cas du député et président du groupe parlementaire du MSP, Ahmed Sadouk. Le député a d'emblée dénoncé une « approche totalement fausse » dans le dossier de l'automobile en général et une « résignation » a continué dans cette direction. Concernant l'importation des voitures de moins de trois ans, il dénonce notamment le gel de délivrance des cartes d'immatriculation, sous prétexte d'une opération de recensement, tout en se demandant sur les véritables raisons derrière cette décision, injustifiée, de son point de vue. Le député a également dénoncé la mesure visant à fixer un délai aux acquéreurs pour les revendre. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit en effet de rendre « incessibles » pour une durée de trois ans à partir de leur acquisition, les voitures de moins de trois ans importées. Cela signifie qu'il sera interdit.